On a parlé beaucoup de films. Justement, on va en parler avec Gilles Dupage. Des films à voir cet été en famille pour les petites journées de pluie. Oui, justement. On aime ça qu'ils aillent dehors, mais qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? Regardons des films, mais regardons des vieux films. Je me suis rendu compte que la notion de vieux, c'était très relatif. Quand tu as 8 et 10 ans, des films des années 80, c'est très, très vieux. On a fait un exposé oral sur Charlie Chaplin. J'ai des cassettes de Charlie Chaplin. J'avais encore une vidéo en bas. J'ai dit, écoute, on va brancher ça, j'ai branché ça. J'ai fait, c'est quoi ça? Il n'a pas aimé ça? Non. Les cassettes de vieilles. C'est quoi ça? C'est fou, hein? C'est quoi ça? Oui. Oui, il a pas mal. Il a pas mal à voir. Mais on s'imagine qu'ils ne vont pas aimer les vieux films. Mais en fait, détrompez-vous, parce que j'en ai la preuve. En fait, le premier film dont je vais vous parler, mes enfants ont préféré la version originale de 1961 à la version moderne avec Lindsay Lohan. Et là, je parle de Parent Trap, ou la fiancée de papa. Donc, c'est l'histoire de jumelles comme ça qui se retrouvent dans un camp de vacances. Comme bizarre de coupe de cheveux. Oui, absolument, je suis d'accord avec toi. Mais elles ne savent pas qu'elles sont jumelles parce qu'elles ont été séparées très jeunes lors du divorce de leurs parents. Oui. Il y en a une qui est partie avec le père en Californie, l'autre avec la mère à Boston. Et finalement, au début, elles se détestent. Finalement, elles deviennent amies. Elles se rendent compte qu'elles sont soeurs. Et elles décident de changer de famille dans le but de réunir à nouveau les parents. Mais pour ça, il faut mettre de côté la méchante Vicky qui est l'espèce de nouvelle fiancée de papa. Rousse. Qui est une gold digueuse puis qui veut épouser le papa fortuné. Écoutez, c'est un film vraiment super mignon. C'est pas démodé tant... Bon, la coupe de cheveux, un petit peu... Non, mais un bon film, c'est un bon réel. Oui, mais l'histoire se tient. L'histoire se tient. Et mes enfants ont préféré ça à la version de la technologie. Tu trouves ça où? Netflix. Sur Netflix, c'est aussi vieux film. iTunes, oui. Oui, oui, oui. Sur les deux, tu trouves ça très, très facilement. À 4,99, tu loues ça. Puis même dans certains clubs vidéo, ils ont des sections classiques qu'ils appellent. Ils ont encore ça, effectivement. Le deuxième choix, c'est La gloire de mon père et Le château de ma mère. En fait, c'est deux films que j'ai mis ensemble parce qu'ils sont sortis la même année. Et ça fait partie, c'est le premier et le deuxième tombe de l'oeuvre de Marcel Pagnol sur les souvenirs d'enfance. C'est pas Emmanuel Béart là-dedans? Non, ça, c'était Manon des sources. Voilà, c'est ça. Alors, dans La gloire de mon père, c'est Marcel Pagnol qui raconte son enfance et qui raconte justement un été où, avec sa famille, ils ont décidé de quitter Marseille pour aller dans une maison de campagne, dans une bastide, dans les montagnes. Donc, c'est le petit Marcel qui tombe amoureux de ses collines, des rocs massifs, des odeurs du maquis du sud de la France et tout ça. Alors, c'est un film qui est plein de tendresse sur l'enfance, sur l'insouciance des grandes vacances, sur la découverte de la liberté. Et puis, pour ceux qui sont amoureux du sud de la France, de la Provence, qui aiment l'accent... Ils sont des Marseilles un peu chers. Oui, c'est bon. Bonne année. Et ça fait découvrir aussi. C'est ça qui est le petit pour ça. Exactement, tu voyages avec ce genre de film. Et puis, c'est formidable. Donc, Le château de ma mère, c'est un peu la suite. Et c'est eux qui vont dans leur bastide chaque week-end. Mais pour y aller, ils ne sont pas riches, ils n'ont pas de voiture. Il faut qu'ils marchent. Et c'est beaucoup, beaucoup d'heures de marche. Ils réussissent à avoir une clé. Une clé qui les fait passer le long du canal de Marseille, devant justement des châteaux et des maisons privées extraordinaires. Mais bon, c'est un peu dangereux de passer par là. Et ce n'est pas évident, entre autres, pour Augustine, la maman. C'est un film tellement touchant. C'est un hymne à sa mère. Je vous mets au défi de ne pas pleurer. C'est sûr. Ah, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Donc ça, c'était les deuxièmes films. On passe à Big. Ah oui, ça, ça ne se démode pas. Ça, ça ne se démode tellement pas. Avec Tom Hanks, donc l'histoire de ce Josh qui est dans une fête foraine et qui fait le vœu de vouloir être grand. Du jour au lendemain, il se retrouve grand. Mais avec son cerveau d'enfant. Son instinct d'enfant. Et ça, c'est une scène vraiment d'anthologie. La scène qui se passe à F.A. Schwartz, ce grand magasin, mais qui est fermé d'ailleurs, ou qui va fermer à New York. Ah oui? Oui. J'ai allé, j'ai joué sur le piano. Oui, moi aussi, j'ai fait ça. Si on va au magasin, on va tous jouer sur le piano. Il est vraiment excellent, Tom Hanks, parce que littéralement, je regarde mon fils ou ses amis et j'ai l'impression de voir Tom Hanks. Il a les mêmes genres de réactions qu'un petit garçon peut avoir, les manières et tout ça. Est-ce que tu as Emmanuel Béart? Non. Son frère. Tu fais le succès de sur Emmanuel Béart? Il l'aime beaucoup, beaucoup. Il y a aussi, j'avais trouvé un extrait de clip qu'il n'y a pas longtemps, où Tom Hanks avait été invité dans une émission avec Sandra Bullock. Et ils font justement, je ne sais pas si on va le voir, ils font justement, ils recréent le truc de piano. Puis à un moment donné, Sandra Bullock, elle est en jeu et elle dit, « Ah, je ne peux pas aller plus loin, je m'excuse, c'est fini. » Donc voilà. Vraiment une scène entre... C'est vrai, c'est un classique. On ne l'a pas, mais bon. On avait l'original de 1932. On n'a pas ça. Avec la sœur de Sandra Bullock. Je passe à un autre très vieux film. Oui, Emmanuel Béart. Oui, il n'y a pas Emmanuel Béart dans le prochain film que je vais parler. On ne peut pas être bon. C'est un film de 1962, ça s'appelle « Monsieur Hobbes prend des vacances ». Ah, ça, ça ne me dit rien. C'est un film avec Jimmy Stewart et avec Maureen O'Han. Jimmy Stewart, on l'a vu beaucoup dans les films d'Hitchcock et tout ça. Alors c'est Monsieur Hobbes Dans les westerns d'époque aussi. Il veut donc prendre des vacances, mais il veut prendre des vacances seul avec sa femme. Il voudrait partir en amoureux. En fait, sa femme, Peggy, le convainc de partir justement dans la baie de San Francisco. On leur prête une maison qui, soi-disant, va être extraordinaire. Donc, il se retrouve toute la semaine-là. Les enfants, les gendres, les petits-enfants. Et c'est comme un peu vacances catastrophes. Bon, voilà. Donc, c'est comique. C'est très comique. C'est pas trop démodé. Et je suis toujours étonnée comme le jeu est moderne encore. Tu sais, il y a des films dont tu dis que le jeu, c'est désuet, on ne joue plus comme ça. Tu sais, le scénario est comique. C'est encore drôle et intelligent. C'est ça. Moi, non plus, ça ne me dit rien. Écoute, moi, je ne connaissais pas ce film-là. Et justement, on l'a regardé ce week-end. Ça, avec les enfants. Moi, je teste plein d'affaires avec mes enfants. On l'a regardé. On a aimé ça. Toute la gang, on a vraiment aimé ça. Et puis, tu sais, c'est ces films qui ont ce traitement en technicolore. Donc, les couleurs sont très, très saturées. Plus vraies que normales et tout ça. Donc, vraiment un petit bijou de film à voir. On passe à The Black Stallion. Les talons noirs. Ah, hey, j'ai-tu aimé ce film-là? Ça, ça, c'est un an. Oh, j'ai aimé ce film-là. Avec Emmanuel Béard dans le rôle du cheval. Emmanuel Béard dans le rôle du cheval. C'est exactement ça. On voit que tu l'as vu. Alors, c'est Alec qui revient des Indes sur un cargo. Le cargo fait naufrage. Et c'est le cheval, les talons noirs qui s'appellent Black, qui le saut. Il se retrouve naufragé sur une île. Il essaie petit à petit de l'apprivoiser. Finalement, ils sont sauvés. Et le petit Alec se rend compte que son cheval, bien, il a un super talent. Il est hyper rapide. Et il décide de l'entraîner et de faire de la course. C'est un film extraordinaire, bon, pour les amoureux des chevaux, certes, mais aussi pour le lien, pour montrer le lien très fort qu'on peut avoir entre un humain et un animal aussi. C'est hyper, hyper touchant. Et les films de chevaux, on dirait toujours que les chevaux dans ces films-là ont une arme. Oui, oui. Ça nous donne envie d'en avoir un tout de suite après. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que dans ton condo, ça serait peut-être un combat. Moi, je ne sais pas ce que je le mettrais. À côté d'Emmanuel Béard? Ah, peut-être. Si Emmanuel Béard vient faire le ménage, je serais correct. Sinon, on passe pour les amoureux de Charlie Brown, Race for your life. Bien oui. Donc, Fais ta course, Charlie Brown. Donc, c'est un film, en fait, un film d'une heure et quart où Charlie Brown et toute sa bande remote, et c'est bien sûr, Charlie Brown, il va rater l'autobus du départ, il va rater l'autobus pour revenir et tout ça. Et puis, il y a plein de défis. Il a emmené Snoopy, en plus, au camp de vacances. Bien, Snoopy est arrivé à moto, en Harley-Davidson. Et puis, il y a une bande d'affreux jojos qu'ils appellent les bullies. Alors ça, ça va être le plus grand défi qu'ils auront à surmonter. Mais c'est vraiment... C'est pas un vieux astérique, ça se regarde super bien. Ça se regarde tellement bien. Moi, j'adore Charlie Brown. Puis ça fait partie de la culture. Je trouve que c'est important de présenter ça aux autres temps puis à la nouvelle génération. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et on passe à Bac et Bottine. Ah, bien oui. 1986, la belle petite maille paiement là-dedans, qui se retrouve orpheline, qui est parachutée donc chez cet oncle-là, qui est une espèce de célibataire endurci, amoureux de Bac. Elle, elle arrive là avec sa moufette Bottine. C'est Emmanuel Béart qui fait la voix de la moufette. C'est Emmanuel Béart qui fait la voix de la moufette, exactement. Et puis, finalement, l'osmose ne se prend pas. Puis à un moment donné, il y a une nouvelle version. Donc voilà, c'était nos petits choix de nos petits coups de cœur. Il y en a plein d'autres, mais tout ça pour dire que... Moi, j'ai regardé Retour vers le futur avec les enfants. Ah oui. Ils ont adoré ça. Ghostbusters. Massac à la tronçonneuse. Ça, non? Avec Emmanuel Béart. Avec Emmanuel Béart. Dans le temps-là, il n'y avait pas de cote, je pense. Non, exactement. Tout le monde peut y aller. Les enfants étaient plus rough dans le temps-là. Il y avait le droit. Voilà. Merci beaucoup, Jérée, pour cette situation. Hé, c'était la dernière fois qu'on se voit dans la vie. Ben oui. Ben oui, on va se voir dans la vie. Ben oui, ben oui. Mais merci pour ton petit chronique et bon été à toi aussi. Demain, Alex au fourneau, Gabriel Panaccio nous prépare un cocktail avec du whisky. Bonne journée. Bye-bye. Bye-bye.